Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. D'abord un mot pour les enfants. Nous continuons l'explication de la Sainte Messe, de la liturgie eucharistique. Nous avons déjà vu ensemble l'introïte, le champ d'entrée. Ensuite on a vu le Kyrie, où on demande la miséricorde de Dieu. Ensuite on a vu le Gloria. Et la dernière fois, je vous ai parlé du salut du prêtre Dominus Bobiscum. Le Seigneur, c'est avec vous. Et celui de l'évêque, Pax Vobis. Alors maintenant il faut avancer un petit peu plus et arriver à la collecte, à la première oraison. Chaque dimanche il y a trois oraisons différentes, même tous les jours de l'année. La collecte, la secrète, ou la prière sur les oblats. Et puis la post-communion, après la communion. Donc la collecte, la secrète, la post-communion. Donc là on parle aujourd'hui de la collecte. Collecter, ça veut dire à rassembler. Alors on rassemble la prière de l'Église, les intentions des fidèles. Donc le prêtre, on l'a vu la dernière fois, salue les fidèles. Le Seigneur soit avec vous. Dominus Bobiscum. Que le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur est avec vous. Et on répond, et il est aussi avec vous et avec votre esprit. Et là le prêtre dit, après avoir ouvert les mains, il referme les mains. Il ouvre les mains, il dit, oh remousse. Et il referme les mains. Donc là, c'est un temps de silence. On se recueille. On se recueille. Vous voyez, il y a collecte. On se recueille. Un temps de silence. Où je me mets en la présence de Dieu. Parce que je vais adresser la parole, la prière de tout le monde à Dieu. Donc, oh remousse. Le prêtre referme les mains. Et il y a un temps de silence. Et ensuite, il ouvre les mains et dit leur raison. C'est très important de faire attention. Vous voyez, la liturgie fait exprès de dire au prêtre, tu ouvres les mains, tu fermes les mains, tu ouvres les mains. Rien que ça, ça oblige à faire un temps d'arrêt pour se recueillir, faire attention, regarder dans son missel. Qu'est-ce qu'on adresse à Dieu ? Quelle est la prière de l'Église pour aujourd'hui ? Donc, vous avez vu dans votre missel, ou sur la petite feuille volante jaune pour aujourd'hui, vous avez vu qu'on a demandé l'intercession de Saint Paul, le docteur des nations, pour qu'il nous protège contre toutes les adversités. Adversa omnia. Toutes les adversités. Et puis, il y a eu cette extraordinaire lecture, que je ne vais pas commenter aujourd'hui, où en fait, Saint Paul est obligé, face à la communauté des Galates, qui se laisse emporter par des faux apôtres, des pseudo-apôtres, et bien, Saint Paul est obligé de raconter tout ce qu'il a fait pour le Seigneur, pour dire, moi je suis vraiment un apôtre, eux ne sont pas des vrais apôtres, il ne faut pas les suivre eux, il faut écouter ce que je vous dis, moi, ce que je viens de la part du Seigneur, et voilà tout ce que j'ai souffert pour le Seigneur. Donc c'est très très impressionnant de voir tout ce que Saint Paul a pu faire pour le Seigneur, subir pour le Seigneur, lui qui était un persécuteur de chrétiens, que le Seigneur a totalement retourné, extraordinaire. Donc aujourd'hui, dans la collecte, on a demandé l'intercession du docteur des nations païennes, qui est Saint Paul. Et puis bien sûr, à la fin de l'oraison, et bien, le prêtre referme les mains, et il dit, puisqu'il s'adresse au Père, Père Dominum Nostrum Iesum Christum, je vous demande tout cela par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus le dit dans l'Évangile, demandez au Père en mon nom, et il vous l'accordera. Maintenant, pour les plus grands, notre Sainte Mère d'Église nous donne de méditer une nouvelle parabole magnifique, la parabole du Sommeur. À travers cette parabole, Jésus nous parle de lui-même. C'est lui la parole de Dieu le Père, le Verbe de Dieu le Père, qui a été semé dans le monde, et qui doit porter du fruit après être mort et mis en terre. Dans cette parabole, entre autres choses, parce qu'elle est tellement riche, évidemment, qu'il faut garder quelques petits aspects, Jésus nous donne deux vérités essentielles de la vie spirituelle. D'abord, il nous dit qu'il est venu pour semer la parole du Père. Et deuxièmement, que la disposition du cœur de ceux qui reçoivent la parole de Dieu est essentielle pour pouvoir porter du fruit. Nous allons voir ces deux aspects aujourd'hui. D'abord, Jésus est venu semer la parole du Père. Saint Luc nous raconte le début de la vie publique de Jésus, le point de départ de sa prédication. Jésus entre dans la synagogue de Nazareth, du village dans lequel il a grandi pendant trente ans environ. Je cite maintenant Saint Luc. « On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles à qui ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et il s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Jésus est venu pour prêcher la bonne nouvelle de Dieu, l'Évangile de Dieu. Dieu vient sauver les hommes, les libérer du péché et de la damnation éternelle. Jésus sème la parole partout en Palestine. Saint Matthieu note dans son Évangile « Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages enseignant dans leur synagogue, proclamant l'Évangile du Royaume. » La bonne nouvelle du Royaume. La semaine dernière, la parabole des ouvriers nous montrait que Jésus appelle à toute heure du jour. Celle d'aujourd'hui nous dit qu'il sème la parole partout. Jésus lance sa parole dans tous les coins, largement. Il ne vise pas seulement le champ bien préparé, il jette la parole à pleine main et il sait parfaitement ce qu'il fait. La parabole nous dit clairement que le semeur fait tomber des graines sur le chemin et dans les ronces. Ce n'est pas un hasard, Jésus n'est pas fou, il n'est pas idiot, il fait exprès de semer partout. Jésus veut vraiment nous dire qu'il ne faut pas avoir peur de semer à notre tour, même dans les terrains mal disposés à vue humaine. Deuxième enseignement, la disposition du cœur de ceux qui reçoivent la parole est essentielle pour porter du fruit. La parabole nous dit clairement que la problématique ne se situe pas du côté de la graine semée, mais du côté du terrain qui la reçoit. Ainsi, il y a une règle de vie spirituelle et une exception. La règle, c'est que là où le terrain est bon, le grain peut y mourir et y porter du fruit, et là où le terrain n'est pas bien disposé, il ne peut pas porter de fruit. L'exception, et c'est ce que la parabole ne dit pas, c'est que parfois, par la puissance de la grâce de Dieu qui agit dans les cœurs, contre toute attente, la semence porte du fruit alors qu'elle est tombée dans les épines ou dans le chemin caillouteux. C'est ce dont nous sommes assez souvent spectateurs, nous, prêtres, admiratifs et merveillés. La parole de Dieu porte parfois du fruit dans les cœurs les moins bien préparés, a priori. Mais comme la préparation à la grâce est déjà une œuvre de la grâce de Dieu, nous devons toujours prier avant de parler de Jésus à quelqu'un, et rester toujours très humble au sein de la mission de l'évangélisation. Comme le dit si extraordinairement saint Paul, écoutez bien, « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance, donc celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose, seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. » 1 Corinthiens, chapitre 3. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Dans cette ligne, le Concile de Trent enseigne ceci, « Quand Dieu touche le cœur de l'homme par l'illumination de l'Esprit Saint, l'homme n'est pas sans rien faire en recevant cette inspiration, qu'il peut d'ailleurs rejeter. et cependant, l'homme ne peut pas non plus, sans la grâce de Dieu, se porter par sa volonté libre vers Dieu. » Oui, vraiment, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire pour notre salut ou celui de notre prochain. Et comme l'amour respecte toujours la liberté, le Seigneur respecte toujours la liberté des hommes et des femmes. Il nous invite à accueillir sa parole pour porter un fruit de conversion et de sainteté, mais il ne s'impose pas. Cela étant dit, si la grâce est toujours première, nous sommes les collaborateurs de Dieu, dit encore saint Paul dans le même chapitre 3 au Corinthien. Nous sommes les collaborateurs de Dieu. Nous pouvons coopérer à l'œuvre de la grâce en nous, soit en préparant notre cœur à recevoir sa parole, c'est-à-dire en défrichant notre cœur, soit en invitant notre prochain à défricher son propre cœur pour recevoir la parole de Dieu et pouvoir porter du fruit. C'est la raison pour laquelle un ou une catéchumène déclare renoncer à Satan, à ses œuvres et à ses séductions avant comme après son baptême. Il s'agit de retirer les obstacles, les mauvaises habitudes, les mauvaises occupations, les mauvais lieux de vie qu'il faut quitter pour pouvoir vivre selon l'Évangile. Cela nécessite des choix et donc des renoncements. Alors maintenant, si vous voulez bien, prenons quelques exemples tirés des quatre Évangiles pour illustrer ces deux grandes vérités de la vie spirituelle. Dans un premier temps, voyons deux cœurs bien disposés qui portent du fruit. Le centurion romain, c'est un païen. À vue humaine, il n'est pas prêt. Jésus dira qu'il n'a jamais vu une pareille fois en Israël. Le centurion est humble, il est droit, il cherche la vérité, son cœur est prêt à recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile et il porte beaucoup de fruits. Deuxième cœur, magnifique, évidemment, incomparable, la Vierge Marie est notre modèle à tous, elle gardait, elle conservait toutes les paroles de Jésus et les méditait dans son cœur, elle ruminait la parole de Dieu, elle la connaissait par cœur, elle a porté du fruit et elle a dit à Cana de Galilée « Faites tout ce qu'il vous dira ». Ensuite, regardons trois cœurs a priori mal disposés mais que Jésus va toucher et qui librement, sous la grâce de Dieu, se laissent toucher. C'est l'exception à la règle. La Samaritaine, que la tradition appelle Sainte Fautine, la Samaritaine a une espérance, elle cherche le bonheur, elle se trompe de chemin, mais elle est en recherche, elle a un cœur ouvert, elle est prête à changer de vie, car elle cherche elle aussi la vérité, elle ouvre son cœur, elle porte beaucoup de fruits, elle devient missionnaire pour tout son village. Zachée, c'est un homme en attente, malhonnête, mais il veut connaître Jésus, il veut le voir, et quand Jésus l'invite, il descend tout joyeux à toute vitesse de son sycomore pour l'inviter chez lui. Lévi, futur Matthieu, il a une belle situation professionnelle, il n'est sans doute pas très honnête, comme tous les publicains, et il a le cœur libre, il est appelé, il laisse tout immédiatement, il suit Jésus, il fait même un repas chez lui, il invite ses amis publicains pour qu'eux aussi connaissent Jésus, ils pensent aux autres, ils portent du fruit, lui aussi devient missionnaire. Enfin, voyons deux cœurs qui vont se fermer à la grâce de Dieu à cause de leur mauvaise volonté et de leurs affections désordonnées parce que leur cœur n'est pas un bon terrain. Le jeune homme riche, son cœur est trop attaché à ses grands biens, à son argent pour être capable de suivre Jésus. Il ferme son cœur à l'invitation de Jésus, son attachement désordonné à ses richesses l'empêche de suivre Jésus. Les ronces étouffent la parole, il ne peut servir Jésus et l'argent, alors il repart tout triste. L'apôtre Pierre, il accueille la parole mais il n'a pas de racine, pas assez, survient la persécution et il abandonne Jésus. Fort heureusement, il ne désespère pas, il ne va pas se pendre comme Judas, alors il accueille le pardon offert par Jésus, il le reçoit et ensuite, grâce à l'Esprit Saint reçu à la Pentecôte, il sera fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Au terme de cette homélie, nous voyons bien que la semence semée est Jésus lui-même et que cette parabole nous invite à semer la connaissance de Jésus partout, dans tous les cœurs, bien ou mal disposé à vue humaine, parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre et pas nous. Ensuite, elle nous enseigne à prier car seul Dieu convertit les cœurs. Enfin, elle nous invite à demander la grâce de la conversion pour nous et pour notre prochain afin que tous nous portions du fruit pour la vie éternelle. Amen. Sous-titrage ST' 501